Bienvenue et bienvenue, je m'appelle Sarah Lidia Benbarek, je m'appelle Maria Benyounes, je m'appelle 15 ans et je m'appelle Alexandre Dumas, je suis Maria Benyounes et moi c'est Sarah Lidia Benbarek et nous sommes accompagnés au piano de notre professeur de musique, Madame Chala. Nous sommes toutes les deux élèves de seconde au lycée international Alexandre Dumas d'Alger et nous avons choisi de participer à ce concours d'ambassadeurs en herbe car cette année le thème nous concerne, nous, citoyennons de venir. L'être à ma fille est un poème d'Idir, grand poète, défenseur de la laïcité, de la démocratie, des droits des femmes. Il était aussi l'un des plus grands ambassadeurs des cultures, ouvert aux autres mondes et un point de rencontre entre générations en Algérie et par-delà la Méditerranée. Idir, ses chansons, son engagement et sa profonde sagesse nous auront marqués et continueront à nous accompagner dans notre quête de repères et d'amour. Une soif de communion que nous avons tous, nous, citoyens du monde. Bonne écoute. Comme tous les matins, tu es passée devant ce miroir, ajustée ce voile sur tes cheveux qui devra tenir jusqu'à ce soir. Tu m'as dit au revoir d'un regard avant de quitter la maison. Le bus t'emmène à la fac où tu te construis un horizon. Je suis restée immobile et j'ai pensé très fort à toi, réalisant la joie immense de te voir vivre sous mon toit. Je sais, je ne te l'ai jamais dit, ni trop fort, ni tout bas, mais tu sais ma fille chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je t'ai élevé de mon mieux et j'ai toujours fait attention à perpétuer les règles, à respecter la tradition, comme l'ont fait mes parents, crois-moi, sans réposter, comme le font tous ces hommes que je croise à la mosquée. Je t'ai élevé de mon mieux, comme le font tous les nôtres, mais est-ce pour ton bien ou pour faire comme les autres ? Tous ces doutes qui apparaissent et cette question affreuse, c'est moi qui t'ai élevé, mais es-tu seulement heureuse ? Je sais que je suis sévère et nombreux sont les interdits. Tu rentres tout de suite après l'école, ne sors jamais le samedi, mais plus ça va et moins j'arrive à effacer cette pensée. Tu songes à quoi dans ta chambre quand tes amis vont danser ? Tout le monde est fier de toi, tu as toujours été une bonne élève, mais a-t-on vu assez souvent un vrai sourire sur tes lèvres ? Tout ça, je me le demande, mais jamais en face de toi. Tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et si on décidait que tous les bien-pensants se taisent ? Si pour un temps, on oubliait ces convenances qui nous pèsent ? Si pour une fois, tu avais le droit de faire ce que tu veux ? Si pour une fois, tu allais danser en lâchant tes cheveux ? Je veux que tu cries et que tu chantes à la face du monde. Je veux que tu laisses épanouir tous ces désirs qui t'inondent. Je veux que tu sortes, je veux que tu ris, je veux que tu parles d'amour. Je veux que tu aies le droit d'avoir 20 ans, au moins pour quelques jours. Il m'a fallu du courage pour te livrer mes sentiments. Mais si je t'écris cette lettre, c'est pour que tu saches simplement que je t'aime comme un fou, même si tu ne le vois pas. Tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Merci d'avoir regardé cette lettre. Comme ça, j'espère. Sous-titrage ST' 501